salut et bienvenue dans mon garage pour un nouveau live un petit peu spécial ça va être un live sur la thématique de la baston et donc je vais je vais inviter je vais inviter l'ami tony et pour voir un petit peu si on va donc salut à tout le monde on m'attend on va attendre tony qui normalement devrait se connecter salut tony ouais salut amigo tu vas bien depuis depuis il ya dix minutes ça va écoute impec donc je voulais faire un live un petit peu particulier aujourd'hui parce que je voulais faire un live vraiment un petit peu baston mais pas pas baston tu sais comme on a l'habitude un petit peu de voir où c'est quelque chose d'assez d'assez stérile et tout je veux qu'on rentre dans le dans le dans le lard aujourd'hui je veux qu'il y ait du sang de la chic et du mollard et donc je veux vraiment parler baston mais mais baston tu sais voilà de rue quoi donc juste parce que il y a beaucoup de monde qui nous suivent mais peut-être que il ya certaines personnes qui te connaissent pas encore est ce que tu peux en 30 secondes nous dire d'où tu viens quel est ton parcours et pourquoi je parle pourquoi je veux parler baston avec toi ok donc je vais juste présenter vite fait mon parcours dans ce dans ce milieu là on va dire donc moi j'ai commencé les arts martiaux assez jeune j'ai commencé à 7 ans j'ai commencé à 7 ans par du traditionnel c'est à dire par du karaté voilà comme la plupart des gamins de cet âge là tu commences par du karaté où où je dirais du judo c'est souvent les deux les deux disciplines quand t'es quand t'es jeune comme ça j'en ai fait pendant quelques années pendant 9 10 ans 9 ans je crois donc c'était du karaté shotokan voilà pour ceux qui connaissent donc bon voilà c'est mieux que c'est je dirais quand t'es jeune comme ça c'est bien ça t'apprend la comment la la discipline la rigueur ça t'apprend c'est une bonne une bonne école de vie je dirais mais la danse synchronisée ça t'apprend la discipline aussi ouais c'est pas mal ouais ouais ça peut être un bon truc mais le tutu m'allait vachement moins bien que le kimono donc j'ai pris le karaté ensuite je suis passé à la boxe thai je suis passé à la boxe thaïlandaise pareil pendant quelques années donc là les premiers cours ont été tu peux arrêter avec ton stylo ça fait du bruit dans le téléphone je viens de l'acheter il est super bien c'est pour ça il est trop bien donc ouais donc ensuite tu passes à la boxe thai donc là vachement plus de contact donc c'est vrai les premiers cours tout de suite c'est plus du tout la même ambiance t'es plus à la t'es plus à la touche quoi donc c'est vraiment plus du contact donc je trouve que c'est vraiment une discipline excellente voilà bon de toute façon on y reviendra surtout ce qui est plus juridique on va en reparler ensuite j'ai fait j'ai fait pendant pas mal d'années du penchak silat fispo de chez charles jousseau voilà qu'est ce que j'ai fait d'autre j'ai fait un tout petit peu de krav maga j'ai fait un petit peu de boxe anglaise aussi qu'est ce que j'ai fait d'autre donc là bon là tout ce qui est entre guillemets self là ça fait une paire d'années maintenant que je que j'en fais on va dire voilà je fais beaucoup aussi de ce qu'on appelle stick fighting donc du combat du combat libre au bâton voilà donc ça c'est pareil ça fait des années que je pratique ça on pourra y revenir aussi c'est une discipline assez intéressante pour plein de choses et puis voilà après j'ai fait pas mal de stages divers et variés avec dans différents thèmes voilà c'est bon faut pas voir d'oeil hier quoi faut aller piocher partout pour résumer t'as un long parcours t'as commencé très jeune et t'as un parcours hyper diversifié en fait t'as touché à pas mal de trucs qui sont vraiment très très différents ah tout à fait ouais j'ai fait un peu de MMA aussi tu vois c'est ça la mode maintenant donc j'en ai fait il y a quelques temps bon moi j'avais fait un peu de MMA surtout pour travailler tout ce qui était technique au sol pour essayer de retranscrire ça un petit peu dans un milieu un peu plus urbain après en plus un côté brésilien jiu-jitsu jiu-jitsu brésilien jiu-jitsu brésilien bon j'ai commencé en début d'année la jiu-jitsu brésilien justement là et comment non ouais c'est hyper intéressant en plus on a deux super mecs là qui donnent des cours ils sont vraiment top ils ont un niveau de folie les élèves sont voilà c'est des mecs intelligents ils c'est pas des gros bourrins tu travailles pas en force ça sert à rien parce que si tu travailles en force dans ce genre de discipline tu vas tout te péter quoi donc ça sert à rien le lendemain tout le monde travaille donc t'es pas là pour te détruire et c'est des disciplines assez intéressantes or certes on reste dans des disciplines sportives mais voilà c'est mieux que de regarder la télé et bouffer des pop-corns quoi donc avant de commencer en fait ce que j'aimerais faire c'est effectivement de parler un petit peu de toutes ces disciplines de tous ces choix qu'on a aujourd'hui mais avant je voulais peut-être un petit peu parler un petit peu plus d'une manière générale globale et universelle donc je me disais ce que tu pensais déjà est-ce que tu penses qu'on a toujours besoin de savoir se battre aujourd'hui c'est une grosse question mais en fait qui est assez intéressante parce que je vais t'expliquer pourquoi j'ai pensé à cette question parce que le plus j'évolue au quotidien si tu veux et le plus je vois de jeunes surtout la nouvelle génération de jeunes qui sont pas nécessairement si tu veux si on revenait à une école un petit peu plus sparte à mon avis il se ferait dégager assez vite de nos sociétés donc c'est bien évidemment des routines des routines tu vois des habits un petit peu spéciaux les mecs ils sont en claquette ça se prête pas au combat si tu veux donc je me demandais encore que l'armée romaine était en espèce de claquette aussi mais il y a une espèce de fibre si tu veux chez beaucoup de gens où on se dit quand même que effectivement on n'est plus nécessairement obligé de savoir se battre de savoir se défendre et qu'on peut exister dans nos sociétés modernes si tu veux en étant des grosses merdes physiquement je parle donc tu vois c'est une question qui est intéressante pour moi parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent toi t'as un flingue mais tu vois moi je me suis jamais fait agresser pourquoi t'as un flingue et ainsi de suite donc il y a beaucoup de gens en fait qui aujourd'hui on peut passer nos vies entières sans avoir à se défendre tu vois ce que je veux dire ? tout à fait écoute non je dirais que dans l'absolu oui aujourd'hui hier ou demain oui il faut savoir se défendre je veux dire depuis la nuit des temps on se met sur la gueule alors après et puis c'est pas fini mais après dans l'absolu bon faut pas être parano non plus quoi faut juste être prudent maintenant maintenant oui toute balade en ville t'es en famille il y a une embrouille c'est toujours plus sympa d'avoir quelques bases alors t'es pas obligé de être champion du monde mais d'avoir quelques bases de sécu perso et puis je dirais de sport de combat d'arts martiaux de self que de pas en avoir je veux dire au bout d'un moment faut arrêter d'être con aussi mais est-ce que tu crois est-ce que tu crois par exemple que nos sociétés aujourd'hui parce que du point de vue baston si tu veux ce que je remarque beaucoup c'est que ces 70 dernières années l'évolution de ce qu'on appelle l'art de la baston ou les sports de combat et tout ça ont évolué si tu veux d'une manière assez assez fulgurante et on en reparlera mais si on part du close combat de la deuxième guerre mondiale et qu'on arrive à ces stages qu'on voit aujourd'hui de self dirigés pour les femmes par exemple on a un écart ici de technique mais aussi on a un écart de mentalité si tu veux qui est assez énorme ouais ouais et puis bon la vérité c'est qu'après il ne faut pas se mentir c'est qu'après comme dirait l'autre c'est ce que je dis il n'y a pas de monde à gagner de l'argent maintenant ça dépend comment tu le fais donc après c'est un gros marché c'est un gros business aussi quoi donc tu as un peu de tout et n'importe quoi donc tu as du truc vachement sympa et tu as du truc bon du truc tu te fous un peu la gueule du monde c'est à dire frapper à distance et compagnie bon voilà moi je veux bien tout ce que tu veux mais bon et le pire c'est qu'en plus les mecs remplissent remplissent les dojos quoi un stage où tu vas te dire tiens je vais t'enlever ton énergie tu vas tomber quand tu vas me donner un coup de poing je vais te frapper à distance le pire c'est que tu as des mecs qui arrivent à remplir des dojos et puis devant eux ils ont 50 mecs qui ont payé 150 balles pour 6 heures de cours je dirais presque le truc là dedans qui m'impressionne le plus c'est même pas le mec qui va donner le cours c'est ceux qui y croient et qui y participent c'est assez hallucinant voilà et ça c'est valide pour tous les sports de combat tu peux aller même sur des sports de combat super sympa je suis sûr qu'il y a des profs qui font vraiment de la merde et tu vois c'est comme les disciplines c'est à dire que bon après c'est vrai que je dirais que tu as des disciplines qui il ne faut pas se mentir tu as des disciplines qui qui ont des points plus plus positifs à la baston de rue c'est après bon c'est un avis personnel même si je dirais que dans toutes les disciplines il y a des bons trucs à prendre c'est pour ça que moi je continue de faire des stages en tant que stagiaire un petit peu dans toute discipline pour ne pas avoir des œillères et puis le problème c'est qu'en plus si tu restes sur tes connaissances tu vas stagner tu ne vas pas progresser donc personnellement ce n'est pas intéressant non plus c'est vrai que c'est bon d'aller voir un petit peu partout après tu as toujours des affinités donc c'est à dire soit des sports un petit peu plus julistiques où on est vraiment dans du dans tout ce qui est frappes et autres comme la la boxe anglaise la boxe thaïlandaise la boxe française après tu as toute la haute partie de discipline de grappling voilà tout ce qui est lutte JJB on en parlait tout à l'heure et en fait là dedans il y a toujours il y a toujours des bons trucs à prendre toi par exemple bon c'est vrai que là c'est con bon putain il n'y a qu'une heure de live en fait on pourra en parler pendant 5 heures mais il faut bien qu'on démarre sur certains sujets voilà un des grands trucs qu'on retrouve souvent c'est ah putain les gars dans la rue il ne faut pas aller au sol tatati tatata attention ok pas de soucis on est d'accord pas aller au sol mais si tu y vas et ça arrive souvent surtout si tu tombes sur 2, 3, 4 mecs tu as des grandes chances que tu finisses au sol et en position fœtus dans le meilleur des cas mais voilà il y a des grandes chances que tu finisses au sol donc c'est vrai que tant qu'à faire autant avoir quand même des bases au sol c'est quand même vachement important pour moi personnellement je trouve que c'est vachement important d'avoir des bonnes bases au sol comme avoir des bonnes bases en pied point voilà et après on peut se faire l'avocat du diable de tout ce que tu veux c'est à dire bon par rapport aux disciplines de self où les mecs vont te dire ouais bon ok moi de toute façon je vise tout ce qui est point vitaux la gorge les yeux les couilles tatati tatata ouais ouais d'accord sauf que le mec en face il a le droit de bouger c'est pas un zombie donc si le mec ça fait 15 ans qu'il fait de la boxe taille il va pas se laisser non plus il va pas se laisser toucher les couilles comme ça quoi ni les yeux donc et par contre lui quand il va mettre un coup de pompe tu vas le sentir passer parce que souvent vu que c'est une discipline sportive et plus self-défense t'es dans une discipline sportive comme le MMA les différentes boxe les mecs ils travaillent le cardio ils travaillent le physique donc tu vois c'est ça change la donne aussi et après on se fait l'avocat du diable dans l'autre sens c'est vrai qu'après quand t'es vachement dans des disciplines très très sportives bah t'es ancré dans ce côté sport hors sport et dans la rue il n'y a plus de règle quoi ouais c'est un peu c'est un petit peu ça la problématique mais on en reparlera quand on fera les quand on passera en revue les les possibilités qu'on a pour en revenir à ce que tu disais là c'est intéressant parce que c'est un petit peu comme ça que je vois le truc aussi je trouve aussi qu'il y a et c'est pareil dans l'univers de l'arme à feu que moi je connais peut-être un petit peu mieux que l'univers de la baston mais dans l'univers de l'arme à feu on a un petit peu les mêmes les mêmes les mêmes dynamiques c'est-à-dire que moi je je suis très je suis très axé guerrier si tu veux et beaucoup moins axé soldat c'est-à-dire que pour moi un soldat on lui donne un système une arme à feu et quelques clés clés en main et il doit rester dans cette bulle si tu veux moi je suis plus de l'école par exemple si on parle arme à feu j'aime bien j'aime bien bosser sur un glock j'aime bien bosser sur un revolver j'aime bien bosser sur les revolvers j'aime bien bosser sur les kalachs les AR pour me familiariser avec le plus de plateformes possible et ça pour moi c'est guerrier tu vois ce que je veux dire et ça veut dire qu'on est des étudiants à vie de cette dynamique guerrière et c'est un petit peu ce que je retrouve chez toi c'est que j'apprécie beaucoup chez toi le fait que tu vois tu me dis pas ça fait 30 ans que je fais du Krav Maga tout le reste c'est de la merde tu vois tu continues même aujourd'hui à aller voir à droite à gauche et à entretenir pas plus tard qu'à la rentrée j'ai remis mon kimono comme je me suis inscrit dans un club de jiu-jitsu brésilien et puis j'ai remis la ceinture blanche et c'est bien et les mecs en plus dans cette discipline là ou dans la dix parce que bon quand je fais des stages de self en tant que stagiaire dans certains trucs de self et tout bon la plupart des gens me connaissent par rapport au couteau machin et tout bon là comme je suis dans une discipline qui est tout autre par rapport à ça bon j'arrive je suis content il n'y a personne qui me connait j'arrive là dedans j'ai ma ceinture blanche je me prends des grosses branlées voilà parce que parce que j'ai pas le droit de frapper parce que j'ai pas le droit d'arracher la gueule j'ai pas le droit d'arracher les yeux j'ai pas le droit de mettre des coups de stylo des coups de ce que tu veux tu rentres dans leur discipline donc si tu viens chez eux c'est parce que t'es ok avec ça pour t'entraîner dans leurs règles et puis là tu vois que bon ouais c'est un bon sport et un gros sport technique quoi et c'est sympa et ouais il n'y a pas d'heure il n'y a pas d'âge pour remettre une ceinture blanche non mais c'est donc cet esprit c'est entretenir cet esprit guerrier qui me plaît et que je trouve important et qui est un message qui n'est pas assez souvent qui n'est pas assez souvent délivré justement par chaque méthode qu'on va voir c'est à dire que généralement les mecs j'en sais rien moi je prends un truc au Aswar qui font du du taekwondo si tu veux ils ne vont jamais trop aller voir ailleurs ils vont faire 30 ans de taekwondo et ça va s'arrêter là et je trouve ça je trouve ça un petit peu dommage moi ça c'est l'approche plus ce que j'appelle l'approche soldat et pas l'approche l'approche guerrière aussi pour dire donc on parlait un petit peu tu vois de l'esprit aujourd'hui les jeunes et tout qu'on on a l'impression qu'on n'est plus obligé de savoir se battre aujourd'hui pour survivre dans la jungle moderne dans nos sociétés et c'est une réalité puisqu'on voit des gens moi je vois des hommes des hommes tous les jours dans la rue en tong avec la chemise hawaïenne tu vois et tu te dis putain s'il y a une couille je ne sais pas comment il va faire par rapport aux autres mais ce que je dis toujours c'est que et j'en parlais avec mon beau-père mon beau-père que tu connais puisque tu l'as rencontré donc lui Vietnam à 17 ans bon il n'a pas eu le luxe de pouvoir se promener en claquette mais et je lui disais tu vois pour moi ça m'arrange et je sais qu'on a déjà eu cette conversation avec toi et je voulais être très honnête avec ce live mais pour moi quand je vois des hommes qui qui n'ont pas le niveau qui se sont laissés aller qui qui sont qui sont physiquement dans la loi de la nature des grosses merdes qui se ballent en claquette dans la rue avec des sacs des petits sacs en bandoulière et la queue de cheval en claquette moi ça me en fait ça me rend service sincèrement j'aimerais que tous les hommes soient comme ça aujourd'hui ce serait beaucoup plus facile pour moi si tu veux d'évoluer si effectivement il y a un problème je ne sais pas ce que tu en penses mais c'est vrai qu'on le dit toujours quand on essaye de monter des stages et que les gens ne veulent pas faire de stage que les gens ne veulent pas se bouger le cul apprendre et ainsi de suite même des gens et peut-être qu'on en reparlera des gens qui ont des métiers un petit peu difficiles comme par exemple flic et on dit toujours bon nous on sait se battre moi je sais tirer je sais me battre toi tu sais te battre tu sais tirer on est équipé on est opérationnel et c'est vrai que si toi tu n'as pas envie d'être opérationnel que tu as envie d'être une grosse merde en claquette avec une queue de cheval et un sac en bandoulière dans le métro parisien il n'y a pas de problème pour moi après de toute façon que ce soit dans la baston dans les sports de combat dans les arts martiaux ou dans n'importe quelle discipline après tu ne peux pas forcer les gens tu ne peux pas les prendre par la main tu peux mais bon de toute façon après si dans leur tête c'est verrouillé c'est verrouillé bon voilà et puis au bout d'un moment je crois qu'après je ne sais pas si c'est là ou pas mais au bout d'un moment voilà en fait je m'en fous j'ai déjà assez à faire avec moi-même et puis avec mes potes et tout chacun fait ce qu'il veut je veux dire au bout d'un moment c'est pas un problème chacun fait ce qu'il veut tu ne peux pas tu ne peux pas batailler non plus après il ne faut pas être en vano non plus parce que sinon tu ne vis plus avec code couleur le mec il ne peut pas être en zone rouge H24 tu vas péter un boulard il y a une grosse différence entre être en zone rouge 24h sur 24 et en claquette et queue de cheval 24h sur 24 c'est comme tout il faut trouver le juste milieu je pense qu'il faut trouver le juste milieu après tu es toujours un tout petit peu plus au dessus ou un tout petit peu plus en dessous selon ta personnalité et selon qui tu es où tu es ce que tu fais c'est comme d'habitude prendre bien conscience de son environnement c'est déjà une bonne base tous ces principes de Sécu Perso c'est vrai qu'ils sont très importants avant ce côté baston il y a tous ces principes là qui sont importants parce que si on peut éviter de se friter tous les jours c'est mieux quand même c'est plus sympa il n'y a pas que se friter c'est à dire que moi quand je vois un homme en claquette et en queue de cheval avec le sac qui pendouille je me dis putain et si on a un accident de bagnole ou tu es dans l'avion il y a une couille avec l'avion ou il y a un problème tu es au Bataclan et tout je me dis putain lui ça va être en fait il va me gêner tu vois ce que je veux dire il n'y a pas que l'aspect baston tu vois on en revient à la question de fond qui est peut-être hyper trop large pour cette discussion aujourd'hui mais qu'est-ce que ça veut dire que d'être un homme est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme en société et aujourd'hui et quelle est notre place à quoi doit-on servir est-ce qu'on a un rôle et si tu vois personnellement moi je pense que c'est mon devoir en tant qu'homme de protéger j'ai mon clan alors c'est peut-être con c'est peut-être réac c'est peut-être préhistorique je m'en branle c'est comme ça que je le ressens en moi et donc plus que je le ressens comme ça en moi et je pense que tu le ressens comme ça en toi aussi tu te dis que si tu vas au mall ou au restaurant avec ta femme et ton gosse que tu n'as pas envie d'être une grosse merde parce que s'il y a quelque chose qui se passe tu as envie de pouvoir protéger ton clan tu as envie de pouvoir aider ton entourage aider la société et faire tout ton possible pour négocier la problématique qu'il y a devant toi et ce n'est pas en claquette avec un sac qui bandouille qui bandouille que ça va le faire tu vois ce que je veux dire ? c'est sûr que ce n'est pas les accessoires c'est pas l'idéal je dirais mais bon c'est juste voilà c'était juste pour après après certains c'est peut-être pour tromper l'ennemi certains il y en a c'est évidemment pour tromper l'ennemi j'en ai rencontré j'en connais mais ils sont ils sont rares donc on se propose de passer à la partie en fait j'aimerais parler avec toi de différentes disciplines et alors je voulais commencer en fait avec l'Aïkido et je voulais commencer avec l'Aïkido parce que l'Aïkido est toujours très intéressant pour moi mais surtout à cause de Steven Seagal et tu le résumes très bien et tu parles de Steven Seagal très bien mais je pense que ça fait partie c'est un bout de puzzle alors pour toi c'est quoi l'Aïkido mais surtout c'est quoi Steven Seagal ouais alors c'est vrai qu'il a pas forcément bien vieillé mais on va dire assez beau jour c'est vrai qu'après je dirais que ce mec là bon peu importe la discipline il aurait fait de la danse classique vu le gabarit il te met une gif je pense que ça pique un petit peu et puis t'as la petite larme après l'Aïkido bon moi j'en ai jamais fait personnellement j'imagine bien qu'il y a des et puis bon il y a différents styles en plus dans l'Aïkido dans toutes ces disciplines là en plus c'est compliqué et puis ça dépend qui te l'enseigne et puis toi comment t'es physiquement c'est comme d'habitude c'est ce qu'on disait avec Steven Seagal c'est pareil un gabarit comme toi qui fait pratiquement 2 mètres pour plus de 100 kilos forcément quand tu vas passer une clé ou autre pleine puissance bon forcément tu la sens un peu plus passer c'est pour ça que dans certaines disciplines sportives comme la boxe et autres il y a des catégories de poids ok et donc ça c'est un petit peu le premier point et la grosse différence avec le combat de rue c'est que dans la rue il n'y a pas de catégorie et non tu ne choisis pas ton adversaire ça serait trop simple et comme on revient à Steven Seagal tu ne choisis pas ça dépend excuse-moi de te couper mais ça dépend qui tu es parce que si tu es le voyou à la rigueur tu choisis ta pro je dirais et tant qu'à faire tu ne vas pas prendre le mec de 2 mètres et 120 kilos autant prendre le plus petit le plus maigre et s'il peut être blessé dans le plâtre c'est plus sympa quand même ou avoir des grosses lunettes et puis une queue de cheval et puis des même si parfois les apparences peuvent être trompeuses on est d'accord on ne sait jamais tu ne sais jamais sur qui tu peux tomber voilà ça c'est quelque chose aussi d'important tu ne sais jamais sur qui tu peux tomber mano mano dès que tu as un outil dans les mains c'est plus pareil après je dirais cette différence tu vois qui se fait avec la taille le poids dès que tu as un objet qui pique qui coupe ou d'impact dans les mains ça équilibre déjà un tout petit peu plus les choses je dirais donc après c'est vrai qu'il faut faire attention on ne sait jamais avec qui on a affaire c'est comme quand tu fais des stages tu vois ça des fois je le vois un petit peu quand j'y vais en tant que stagiaire c'est vrai que des fois tu fais des stages le mec qui donne le stage des fois c'est vrai que des fois c'est un peu limite je trouve comment il peut être avec certains stagiaires et il faut faire attention parce que tu ne sais pas qui t'es en face de toi et tu n'es pas là pour prendre les mecs pour des cons tu n'es pas là que pour prendre leur pognon donc c'est vrai que tu ne sais jamais qui t'es en face tu ne sais jamais qui t'es en face c'est un peu le point moi c'est ça que j'aime bien avec Steven Seagal et l'aikido c'est à dire que pour parler vraiment brutalement il a pris un art martial en fait qui est aujourd'hui qui était peut-être à la base vraiment étudié pour le combat et assez intéressant mais qui aujourd'hui en termes de street cred en termes de combat de rue ne pèse pas très très lourd mais parce qu'on a un mec de 2 mecs qui fait 140 kilos et qui s'appelle Steven Seagal et qui donne des tartes tu vois dans ce film il fait toujours la même technique mais dans l'absolu pourquoi il fait autre chose vu que ça marche pourquoi faire autre chose quand ça marche non non c'est clair c'est clair c'est clair mais donc je trouve ça toujours intéressant le cas Steven Seagal et le problème ceci avec l'aïkido et je l'ai déjà vu parce qu'en fait son dojo il était juste à côté de chez moi à Los Angeles donc j'allais le regarder le problème si tu veux c'est que les mecs ils se disaient putain moi je veux être Steven Seagal mais ils arrivaient dans le dojo et ils faisaient 1m50 pour 30 kilos et alors tu fais de l'aïkido c'est génial mais t'es pas Steven Seagal ouais ouais non non puis bon je te dis après c'est une bonne discipline c'est pas le souci bon c'est vrai que maintenant quand tu prends une discipline on passe du coq à l'âne mais quand tu prends une discipline comme le MMA aujourd'hui bon franchement j'aurai 20 ans je serai à fond dans le MMA je m'entraînerai plein la gueule je m'entraînerai tous les jours un MMA alors ça veut pas dire qu'après t'es bon dans la rue parce que près dans la rue c'est autre chose on est d'accord mais en tant que sport multidiscipline quand même je dirais qu'à l'heure actuelle c'est quand même assez assez sympa franchement les mecs qui travaillent toutes les distances ils vont travailler la boxe ils vont travailler le grappling ils vont travailler ils vont tout travailler les amnes au sol tout c'est vraiment et puis souvent les mecs en plus ils ont un physique ils bossent le cardio ils bossent le physique c'est hyper complet souvent c'est des c'est probablement la discipline aujourd'hui la plus complète ouais au niveau sportif je dirais que c'est c'est vraiment c'est vraiment sympa c'est vraiment sympa on a fait un stage l'année dernière je crois où on a ramené des américains qui font justement du MMA et qui font du jiu-jitsu brésilien on va mettre les deux en même temps on va mettre les deux ensemble même si c'est deux disciplines différentes généralement le MMA vient avec une partie jiu-jitsu et donc il y a un exercice que tu fais qui est très intéressant on a mis donc alors c'est pareil on choisit pas nos gabarits mais on avait un musclor et puis on avait un mec tout petit et donc on les mettait souvent ensemble pour se friter et c'est très intéressant quand on est au sol parce que généralement aujourd'hui les gens les mecs qui font du MMA et donc qui font du jiu-jitsu pensent qu'ils ont vraiment le truc la potion magique tu vois c'est la potion magique du combat de rue mais on en fait je dirais que tu vois les mecs souvent excuse-moi de t'occuper mais souvent bon les mecs tout le monde prêche un petit peu pour sa paroisse aussi pour sa discipline dire ah putain moi c'est le meilleur truc c'est le machin tout le monde le fait mais c'est vrai que on a quand même cette impression que parce que c'est une discipline vraiment complète que le MMA aujourd'hui c'est vraiment la potion magique de la baston en fait mais il y a un exercice que tu fais qui est très intéressant c'est à dire que quand les mecs sont au sol et qu'ils nous font du jiu-jitsu tu leur mets un couteau dans les mains et là la dynamique change complètement et donc qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça par rapport au MMA et au Brazilian Jiu-Jitsu au Jiu-Jitsu brésilien dans la rue et en fait quels sont un petit peu les côtés positifs mais aussi les côtés négatifs ouais alors après bon je dirais que je vois où tu veux en venir et je dirais bon pour faire court parce que c'est vrai que ça passe vite c'est vrai qu'après il faut faire attention à ça je m'explique souvent dans le milieu un petit peu comme ça self et tout les mecs vont te dire bon ok moi il n'y a pas de il n'y a pas de règle tatati c'est pour me défendre la gorge les machins génital genou et compagnie alors c'est vrai c'est vrai que c'est les zones importantes à viser VRM vision, respiration, mobilité bon maintenant le mec en face quand il bouge s'il a un physique et il s'est cogné c'est vachement plus compliqué donc c'est vrai que bon on va prendre l'exemple tu tombes sur un mec qui fait du MMA depuis pas mal d'années beau petit gabarit et tout voilà il ne va pas se laisser faire donc ça ne va pas être si facile que ça de lui viser ces zones là après ces mecs là il ne faut pas les prendre pour des camps non plus c'est à dire que ce n'est pas pourquoi le mec qui fait un sport je dis bien le mot sport c'est à dire avec des règles et s'il fait des combats c'est à dire avec un adversaire qu'il connait dans une zone qu'il connait que ce soit un ring ou l'octogone peu importe ça ne veut pas dire que ces mecs là dans la rue ils ne savent pas la différence et ça ne va pas être des bons chiens de rue tu vois ce que je veux dire le mec s'il sait donner un coup de poing dans la gueule après il y en a qui sont vraiment sportifs mais après dans l'eau on le voit dans ce genre de discipline des mecs qui viennent du Brésil et tout des jeunes les mecs ils sont à l'arrache donc les mecs avant de venir là dans l'octogone les mecs avant ils ont peut-être fait 15 ans de rue donc il ne faut pas il faut faire attention à tous ces trucs là et oui un coup pendant les couilles oui oui enfin bon il faut les viser c'est pas non plus une baguette magique c'est oui pourquoi pas bon il faut juste le toucher c'est comme d'habitude et le mec en face il ne va pas se laisser faire donc c'est pour ça que vas-y vas-y ce qui nous amène un petit peu à l'autre conversation aussi tu pourras finir avec tout ça mais c'est qu'il y a beaucoup d'entraînement il y a beaucoup de disciplines où on s'entraîne avec un cobaye en fait un partenaire qui ne bouge pas ou qui travaille au ralenti ou qui vient qui vient nous aider à performer tout ça ça vient fausser ça vient fausser le truc quand on se retrouve vraiment dans la rue quand on est sur un trottoir en béton quand on fait du jujitsu ok mais qu'on a maintenant on a la possibilité de mettre le pouce dans l'oeil ou d'arracher l'oreille ou de mordre la joue ou de mordre la gorge ça fait toute la différence parce que sur l'octoring sur le machin en MMA même si c'est complet même si c'est dynamique et même si putain les mecs j'aimerais pas me battre avec eux c'est des machines de guerre c'est des gladiateurs c'est pour ça que je porte un flingue c'est des gladiateurs modèles mais c'est vrai que là on passe sur des dynamiques quand même de rue qui sont vraiment vraiment différentes et on n'a pas cette on n'a pas cette souplesse du combat quand on travaille avec quelqu'un qui vient nous aider qui vient nous amener au sol ou qui bouge pas c'est sûr que tous les mecs qui font du penchaxi comme on les voit sur Youtube alors ils font plein de trucs avec le couteau c'est génial mais l'autre en face ils bougent pas non non mais c'est sûr qu'après bon comme on dit il faut bien s'entraîner voilà on est d'accord maintenant c'est vrai que je dirais déjà ça commence comme ça peu importe la discipline déjà t'as un désavantage alors quand je dis t'as un désavantage parce que t'es pas un voyou pourquoi ? parce que le mec qui veut s'occuper de ton cas l'avantage qu'il a c'est le coup d'avance voilà et ce coup d'avance là j'irais presque selon comment il s'organise et selon ce qu'il a dans les mains bon ça peut vite être fatal ça peut vite un coup et puis c'est fini quoi on est d'accord comme dirait l'autre la meilleure technique secrète c'est de dos de nuit et à plusieurs ouais ouais alors si en plus il a un dos dans les mains et qu'il te fait une grosse droite ouais 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 non non mais voilà c'est pour ça il y a tout de toute façon dès que t'as des objets qui interviennent en plus alors c'est vite compliqué c'est vite compliqué en plus bon le mec il a un temps d'avance parce qu'il a le temps de surprise le temps de surprise donc en plus il est dans ton dos sauf si t'es un caméléon ou ce que tu veux c'est compliqué de voir dans le dos alors oui il faut faire attention oui il faut pas traîner dans tel endroit oui il faut ah putain après au bout d'un moment tu fais plus rien non plus donc faut quand même vivre après comme on dit il faut être prudent mais bon sans être parano mais même en faisant dans un état prudent des fois des fois ça arrive des fois ça arrive et et ça va vite quoi ça va super vite quoi et dès qu'il y a des objets qui interagissent là-dedans et puis c'est pas toi qui les a dans la main c'est l'autre en face c'est compliqué quoi c'est vrai que c'est vite compliqué et donc tout ça pour dire que effectivement le MMA et le Jiu Jitsu c'est génial mais si on introduit par exemple un tournevis ou ou ne serait-ce qu'un petit couteau pliant dans cette dans ces dans ces disciplines et qu'on a le droit maintenant de mettre le pouce dans l'oeil quand on est par terre ouais tout à fait tout à fait on est d'accord on est d'accord maintenant je te dirais ils savent le faire aussi tu vois ce que je veux dire moi je me rappelle à l'époque bon voilà quand je faisais de la taille les mecs qui venaient à la boxe taille même si ça reste un sport tu vois voilà plus gymnastique bon t'inquiète pas que les mecs la rue ils savent ce que c'est quand même quoi donc s'ils peuvent te foutre un doigt dans les yeux et t'arracher une oreille ils vont y arriver donc il y a ça à prendre en compte aussi tu vois je dirais presque on se cache derrière ce côté sportif dire ouais bah ouais mais bon eux sport les règles machin non mais c'est pas des ne meurés non plus tu vois ce que je veux dire pour sauver leur vie ils vont savoir ils vont savoir quoi faire et même s'ils restent dans des techniques je dirais entre guillemets pas de coup de pente dans les couilles ou autre mais le mec il va te mettre un bon low kick ou un bon crochet ou un bon uppercut ou un bon coup de coude je pense que tu vas le sentir passer parce que eux ils ont la puissance ils ont la technique parce que les mecs ils ne bossent que ça et c'est vrai que ça reste des disciplines en plus avec des comment dire des gestes assez instinctifs toi assez simples je dirais parce que dès que tu pars dans les trucs un petit peu comment dire trop farfelus bon ça marche pas on est d'accord il faut arrêter de se mentir donc on peut parler un petit peu on va j'imagine à chaque fois comparer avec les trucs un peu plus juristiques et donc nous on parle toujours de la triplette boxe thai boxe anglaise boxe française c'est vrai que le gros avantage là en plus c'est que quand tu t'entraînes avec un partenaire tu es dans le temps réel et l'autre tu mets des vraies droites ouais tout à fait c'est vrai que je trouve que pour moi je dirais presque on a beau dire que c'est du sport je dirais presque selon comment tu t'entraînes je dirais presque que c'est presque plus réaliste tu vois puisque on va dire bon tu vas travailler alors ça dépend après ce que tu travailles en self mais on va dire par exemple tu travailles un manu sur quelqu'un qui t'attaque par exemple en angle 1 au couteau donc tu sais déjà quelle technique il va faire déjà tu vas venir bloquer d'une telle manière voilà bon tu es en boxe tu montes sur le ring c'est vrai que bon le mec si on part sur du combat bon tu ne sais pas d'où ça va venir voilà tu as ce que je veux dire voilà donc tu as tous tes instincts un peu primaires qui vont revenir et là en fait ce qui va marcher ça va être les trucs les plus simples on est d'accord mais après bon c'est vrai qu'après il faut se faire toujours l'avocat du diable des deux côtés après dans la self après tu peux travailler aussi je dirais avec des techniques où le mec tu ne sais pas où il va attaquer et là c'est pareil tu vas ressortir des trucs très très simples au niveau des protections et tout et moi écoute je l'ai vu il n'y a pas très longtemps j'ai fait un stage avec Sosnark avec Greg Douglas en Allemagne là chez Works bon donc super on ne va pas parler du personnage pendant 30 heures mais bon un très bon mec que ce soit humainement pédagogiquement techniquement et tout rien à dire vraiment très très fort j'ai appris énormément de choses c'était vraiment super et donc ce qui était intéressant c'est que là toute la journée donc c'était sur 3 jours c'était de 9h à 17h donc 3 jours non stop donc le dernier jour je t'avouerai que tu es content de te barrer parce que tu es rincé mais tu as appris énormément de choses et ça ça fait plaisir et donc pour revenir à ça donc en fait toute la journée tu bosses un petit peu ce côté technique voilà tu fais des assos et en fin de journée tu as un casque quand même tu as les petits gants et puis soit tu as un couteau tu n'as pas de couteau voilà tu as une arme d'impact ou pas et tu fais du 1 contre 1 du 2 contre 1 et là tu vois que voilà c'est les trucs vraiment basiques qui reviennent donc le mec qui a un petit peu de forme de corps je dirais pieds poings forcément ça aide ça aide et ça finit et puis il y a pas mal de mecs ça a fini au sol et donc c'est vrai que là si tu n'as pas d'outils et si tu n'as pas de base et si tu n'as pas de base un petit peu en grappling et je vais dessus c'est vite compliqué tu vois moi par exemple toi dans un des combats que j'ai fait bon le mec en plus il venait du grappling donc voilà on s'est mis sur la gueule tac tac il m'a fait tomber je suis tombé au sol donc j'avais mon spider co-trainer tic bon j'ai mis deux coups de spider co-trainer j'aurais pas eu ça bon le mec il m'aurait cassé en deux alors t'as beau dire ouais mais tu mets le doigt dans les yeux c'est pas facile quand tu viens de te prendre 15 droites dans la gueule et t'es au sol donc c'est sûr dès que t'as voilà et puis bon la vérité aussi c'est qu'après il y a toujours même si c'est important de scanner son environnement tout ce que tu veux après dès qu'il y a du contact et dès que la baston elle a commencé il y a toujours une part de chance aussi dans le combat c'est comme dans tout il y a toujours aujourd'hui tu vas faire telle technique ça va marcher demain tu vas la refaire tu vas te prendre une grosse branlée ouais pour il reste il reste pas très longtemps j'aimerais j'aimerais passer en revue quelques autres disciplines assez rapidement Krav Maga ouais Krav Maga écoute moi j'en ai fait un petit peu j'ai pas mal de potes qui en ont fait alors dans l'absolu comme d'hab ça dépend qui le pratique ça dépend qui te l'enseigne je trouve que c'est quelque chose qui est assez percutant tu vois qui est assez percutant ils vont ils vont vite voilà ils vont vite au contact maintenant est-ce que ça passe ? ouais écoute c'est comme d'habitude ça dépend qui le fait il y a tellement de facteurs mais je dirais que c'est une des disciplines qui est intéressante qui est intéressante disons qu'il y a trois niveaux sur la Terre il y a les Steven Seagal de la planète comme tu as dit il pourrait faire de la danse en tutu il te fout une droite voilà il y a les gens qui sont très très bons qui sont très très doués qui ont un quotient un quotient intellectuel de bagarre élevé donc là on parle ça peut être des mecs qui font 30 ans de box time et ça peut être aussi des mecs de rue qui sont hyper habitués à la rue des mecs en zonzon tout le bordel on a ici un quotient intellectuel de bagarre j'aime beaucoup cette référence on en parle de plus en plus aux Etats-Unis maintenant le quotient de bagarre le quotient intellectuel de bagarre et après il y a les gens lambda comme toi pas comme toi il y a les gens lambda comme comme ma maman comme la plupart des gens qu'on connait ok la plupart des gens qu'on connait c'est eux qui vont au stage c'est eux qui font du Krav Maga c'est eux qui sont dans la rue et ainsi de suite les mecs au niveau de Steven Seagal voilà c'est les Bruce Lee les Steven Seagal c'est une autre catégorie les mecs qui sont vraiment qui ont un quotient intellectuel de bagarre élevé qui fassent du Krav Maga de l'Aïkido du Close Combat ou de la Tartiflette normalement ils ont un potentiel de s'en sortir un potentiel de survie beaucoup plus élevé que la normale les gens normaux qui sont pas exceptionnels qui sont un petit peu médiocres est-ce que ça passe le Krav Maga est-ce que ça passe le Karaté est-ce que ça passe l'Aïkido tu vois ce que je veux dire ? ouais ouais moi je dirais que pour moi la base pour moi c'est discipline par discipline c'est-à-dire l'idéal je dirais c'est la pratique d'un sport pugilistique pied-point et voilà pour être opérationnel en pied-point voilà donc en esquive et autres et un sport de grappling bon on parle de beaucoup du jiu-jitsu bon moi j'ai des potes qui viennent de la lutte sans déconner ça fait pas rigoler ça peut pas rigoler alors les mecs ils souffrent de leur gueule leur collant fait rigoler un petit peu quand même leur collant fait rigoler après quand t'es avec eux le mec te serre la main c'est marrant t'as plus envie de rigoler et c'est vrai que le mec va te faire comment dire une amnée au sol une projection et autre il va te faire la même dans la rue sur le goudron je peux dire que là il y a des grosses chances que tu te relèves pas encore une fois là on parle de la catégorie caution intellectuelle de baston plus élevée bon après le père de famille qui fait 1,65 pour 55 kilos qui est toi et qui veut se mettre au krav mega qui veut se mettre au punch mais je dirais que c'est bien parce que déjà c'est qu'on va dire mais le mec déjà il a fait un pas en disant il a pris conscience déjà le mec il a pris conscience il faut que je fasse quelque chose déjà toi c'est déjà bien au niveau conscience et je dirais c'est sûr que bon par rapport à un mec grand costaud c'est compliqué mais comme on disait tout à l'heure des fois les apparences sont tromposes et je dirais que heureusement aussi qu'il y a ce type de discipline parce que tout le monde toi quand tu prends cet exemple là le mec il a 60 ans père de famille tout le monde ne peut pas faire du MMA parce que pourquoi tu es dans une discipline sportive et peut-être que le mec au niveau physique le mec il ne va pas tenir c'est pas fait pour lui et heureusement qu'il y a ce dorge de discipline pourquoi parce qu'à l'heure actuelle tout le monde doit pouvoir se défendre parce que s'il n'y a que les gros balèzes grands et costauds qui ont le droit de se défendre c'est facile tu vois ce que je veux dire donc il faut que ça soit ouvert à tout le monde après par contre il ne faut pas mentir non plus tu vois ce que je veux dire il ne faut pas mentir au mec et dire ouais attention je vais t'apprendre telle technique tu es indestructible mon cul non ce jour là ça va passer demain tu vas prendre une branlée voilà donc forcément tant qu'à faire autant mesurer 2 mètres et 130 kilos s'il faut choisir voilà et avec un cerveau aussi ouais la franco-verte alors écoute moi Franck je connais un tout petit peu comme ça bon pas plus que ça mais on va dire on va parler du penchak parce que c'est ce que Franck représente le penchak silat moi je connais surtout bien un de ses élèves qui s'appelle Mickaël et écoute moi j'ai pratiqué le penchak pendant pas mal d'années moi j'ai fait du penchak fils faux là de Charles Jousseau écoute moi c'est une discipline que j'ai bien aimée bon dans la méthode fils faux après il y a plein de choses qui ont été enlevées et adaptées vraiment pour la self maintenant c'est vrai que c'est souvent une discipline où tu vas trouver des mecs qui sont assez toniques souvent la plupart des alors je ne sais pas si c'est la méthode qui veut ça ou pas mais c'est vrai que c'est assez explosif quoi voilà c'est vrai que souvent il y a de l'explosif maintenant après il y a le côté traditionnel penchak silat il y a le côté self côté traditionnel c'est très spécifique voilà au penchak silat c'est des trucs voilà je dirais peut-être un petit peu compliqué à réaliser dans la rue tu vois mais après ils ont le côté ils ont la partie self je dirais et puis comment qui est assez voilà bon un coup de pompe dans les couilles c'est un coup de pompe dans les couilles tu vois ce que je veux dire donc c'est non non c'est voilà ouais c'est un bon truc de toute façon dans l'absolu il n'y a pas forcément de mauvais trucs et de bons trucs quoi il y a des mauvais trucs non mais je te dis bon moi j'en ai fait en plus donc c'est une discipline que j'ai que j'ai bien apprécié maintenant il faut bien faire la différence entre ce côté traditionnel et ce côté ce côté plus self défense il faut faire la part le penchak silat ça a été fait pour les forces spéciales ninja des philippines et c'est le meilleur truc au monde oui peut-être mais non mais bon après c'est vrai comme on disait tout à l'heure tout le monde prêche un petit peu pour sa paroisse après après voilà il faut il faut faire la part des choses ce côté traditionnel bon c'est une chose pour le côté martial pourquoi pas on voit une autre le mec c'est intéressant et puis bon on parle du penchak mais ça pourrait être une autre discipline traditionnelle on va dire maintenant voilà il faut faire attention et faire la part des choses et après la rue ça va être autre chose voilà ça va être autre chose il faut avoir l'affinité avec ce genre de discipline tu vois ce que je veux dire il faut l'affinité tu vas avec ouais système le système on en parle beaucoup en ce moment de plus en plus c'est arrivé hop encore une nouvelle ça y est à tous les mecs qui se mettent alors le système c'est la pilule magique la potion magique ouais écoute alors moi personnellement j'ai vu plein de vidéos comme tout le monde sur internet maintenant je pense que quand il y aura un stage un stage